... J'ai le plaisir d'accueillir Lydie Burglaine, que personne ne connaît ici, qui est experte et coordonnatrice du Centre de référence maladie et malformation congénitale du Cervelet et qui va nous parler de son sujet préféré. Merci, Delphine. Donc, effectivement, je vais vous parler d'hypoplasie pontocérébelleuse et on va commencer ce voyage en 1990 quand Peter Barth, qui est un neuropédiatre d'Amsterdam, a commencé à s'intéresser à la nosologie de ce groupe de pathologie. Donc, il rapportait en 1990 sept patients que vous voyez là-haut. Je ne sais pas si je peux... Comment on peut faire là ? Si c'est sur le truc jaune ? Oui, c'est ça. Sept patients qui appartenaient à cinq familles qui étaient en fait plus ou moins apparentées et ces enfants présentaient une microcéphalie, une spasticité, un syndrome extrapyramidal avec des mouvements anormaux. Donc, une atteinte neurodéveloppementale sévère et progressive, avec, sur le scanner, une hypoplasie des hémisphères cérébelleux. À l'époque, c'était dur à voir quand même, mais il l'avait vu. Avec une hypoplasie du pont ici et à l'autopsie, une perte des neurones au niveau du pont. Et donc, il parlait d'une maladie héréditaire avec dégénérescence neuronale, avec un début extrêmement précoce et probablement prénatal. Donc, en fait, il y avait eu des cas qui avaient été décrits auparavant par des neuropathologistes au début du 20e siècle, 1912, 1917, et puis, en 1924, Brewer qui rapportait une hypoplasia pontoneocérébella ris correspondant à une atteinte du néocervelet puisque, dans cette atteinte, c'est le néocervelet, c'est-à-dire les hémisphères cérébelleux qui sont préférentiellement atteints. Et donc, Peter Barth reprend la question des hypoplasies pontocérébelleuses en 1993 où il distingue deux types, donc les deux premiers types de la classification, le type 2 qui correspond à la pathologie qu'il a rapportée trois ans auparavant dans ses familles, et puis un type 1 chez des patients présentant aussi une hypoplasie pontocérébelleuse mais associée à une atteinte de la corne antérieure de la moelle. Et donc, c'est le début de la classification de ce groupe de pathologie qui associe une anomalie du développement du cervelet et à quelque chose qui se passe au cours du développement en antenne natale et une histopathologie qui est en faveur d'une mort neuronale, donc une neurodégénérescence. Alors, voilà les deux types de Barth, donc le type 1 avec atteinte de la corne antérieure, le type 2 avec des mouvements anormaux choréodistoniques, ces deux formes étant autosomiques récessives avec une atteinte intellectuelle et motrice sévère et un décès précoce, particulièrement pour les patients avec atteinte de la corne antérieure, et à l'imagerie cérébrale, une hypoplasie du tronc cérébral, du vermis et des hémisphères cérébelleux. Alors, voici un petit patient. Si j'appuie une fois, il paraît que ça lance le film. Non, ça n'a pas marché. Je veux bien le film. En même temps, c'est un enfant qui est né à terme et qui a un périmètre crânien limite à la naissance et qui a ensuite une microcéphalie qui s'installe. Donc, à l'âge de 2 ans, il a un PCA-4 et il a ce syndrome extrapyramidal avec des mouvements incessants, choréodistoniques et des dyskinésies bucofaciales qu'on voit un petit peu là. À l'imagerie, il a cette atteinte avec un tronc extrêmement fin, un effacement du relief de la protubérance, avec un vermis cérébelleux qui est petit mais relativement préservé, en particulier, au regard des hémisphères cérébelleux qui, eux, sont très hypoplasiques. Donc, ici, le vermis est relativement préservé donnant cette image en libellule. Donc, chez cet enfant, une hypoplasie du pont et du cervelet, une microcéphalie, un syndrome pyramidal. Donc, on est dans le cadre du type 2 décrit par Barthes. Sur le plan génétique, on sait depuis 2009 que cette pathologie est liée à des mutations principalement du gène TSEN54. donc, ça a été une approche à l'ancienne, à l'époque, donc, avec une étude de liaison dans des familles qui a permis de localiser le gène au niveau du chromosome 17 et un séquençage des 19 gènes qui étaient dans la région pour trouver des mutations. Donc, dans cette protéine TSEN54, qui est une des 4 sous-unités de la TRNA splicing endonucléase, il s'agit d'un complexe protéique qui permet l'épissage de l'unique intron des ARN de transfert. Et puis, donc, ils ont mis en évidence une mutation dans ce gène qui était une mutation majoritaire retrouvée à l'état homozygote chez plusieurs patients et dont on sait maintenant que c'est la mutation majoritaire la plus fréquente retrouvée dans l'ensemble des hypoplasies pontocérébelleuses. Et parallèlement, ils ont trouvé des mutations dans une ou deux familles dans les autres sous-unités, la TSEN2 et la TSEN34. Alors, voici une autre petite patiente qui est vue à 5 mois avec une grande hypotonie, une absence de mobilité spontanée, une arrêt flexi, des rétractions, un tableau qui fait penser à une amyotrophie spinale infantile, mais avec une atteinte centrale, un mauvais contact, et surtout, alors oui, une atteinte à l'EMG de type axonale motrice pure et à l'imagerie cérébrale, cet aspect d'hypoplasie pontocérébelleuse, des hémisphères aplatimes et un vermice qui cette fois-ci est autant touché que les hémisphères et puis un tronc trop fin avec un petit relief de la protubérance et donc on est dans le cadre de l'hypoplasie pontocérébelleuse de type 1 avec atteinte de la corne antérieure. Alors, après ça, il y a eu un certain nombre d'autres hypoplasies pontocérébelleuses qui ne rentraient pas dans ce cadre qui ont permis d'identifier, de définir de nouveaux types, 3, 4, 5 jusqu'à 6 et en particulier, le type 6 correspond à une atteinte avec des anomalies mitochondriales en rapport avec des mutations du gène RARS2 qui a été un des tout premiers gènes identifiés en 2007 dans le cadre des hypoplasies pontocérébelleuses. Donc, en 2009, on a notre groupe de gènes responsables des HPC2 ici, en 2012, le gène EXO-SC3 est le gène majoritaire pour les hypoplasies pontocérébelleuses de type 1 avec corne antérieure. Donc là, c'était des approches classiques avec du clonage positionnel, du séquençage de tous les gènes de la région. Et puis, il y a eu une explosion à partir, comme vous le savez, bien sûr, à partir des années 2010-2011 avec le séquençage au débit, en particulier séquençage au débit d'exome et maintenant de génome, qui a permis d'identifier de plus en plus de gènes responsables d'hypoplasies pontocérébelleuses. Et à chaque fois qu'il y avait un nouveau gène identifié, on avait un nouveau type, le type 7, le 8, le 9, etc., jusqu'au 17e gène, ici, PRDM13, identifié en 2022. Alors, voici maintenant la classification de ces hypoplasies pontocérébelleuses dans ces formes neurodégénératives avec les 17 types. Vous voyez que toutes ces formes sont autosomiques récessives, donc ça a quand même une importance majeure pour le conseil génétique. Et on peut noter qu'il s'agit de pathologies neurodégénératives par définition, pour la plupart d'entre elles, mais on a une atypive, on a ici un intrus, puisque dans le type 11, qui est lié à des mutations de TBC 1D23, on a en fait une forme non progressive. C'est des enfants qui ont une atteinte fixée avec une anomalie du tronc cérébral, de la fosse postérieure, mais qui finalement, malgré leur importante atteinte neurologique, font des petits progrès et n'ont pas cette atteinte défavorable. Alors, dans ce groupe d'hypoplasies neurodégénératives, on a en revanche d'autres HPC neurodégénératives qui n'entrent pas dans le cadre de cette classification, les HPC métaboliques qu'on peut voir avec le CDG ou des mitochondriopathies ou des acides uri-glutariques. Alors, il y a une forme particulière qui est le type dans la classification, qui est le type 2D, parce qu'il y a des sous-groupes, celle en rapport avec les mutations du gène CEPSEC. Vous voyez ici que cet enfant à l'âge de 6 mois n'a pas du tout une hypoplasie pontocérébelleuse et pourtant, cette entité est classée dans les HPC. Et c'est progressivement que s'installe une atrophie importante, donc d'abord sur la fosse postérieure et puis ensuite majeure en sustentorielle. Donc, on a des questions par rapport à cette classification en 17 types, des HPC neurodégénératives. D'abord, finalement, elles ne sont pas toutes neurodégénératives puisqu'on a celle-ci en particulier dans la classification. Et puis, on a certaines où ce n'est pas vraiment des hypoplasies pontocérébelleuses, ce sont des atrophies cérébellocérébrales avec atteinte du tronc. Donc, des pathologies qui doivent vraisemblablement débuter ou s'aggraver de façon un peu décalée par rapport à la naissance. Et c'est ce qu'on voit avec le gène CEPSEC et le gène VPS53. Alors, dans cette classification, on a un certain nombre d'HPC de différents types qui ont des petits signes qui permettent de nous orienter cliniquement. Le type 6 avec l'imitation de RARS2 donne un tableau extrêmement sévère avec atrophies sustentorielles très importantes, épilepsies et parfois des signes d'atteinte mitochondriale. Dans le gène AMPD2, on a fréquemment une agénésie du corps caleux et un mésencéphale en forme de 8, un peu particulier. Avec CHMP1A, on a par exemple ce tronc cérébral extrêmement fin avec un vermis très, très hypoplasique. Avec le gène MIMPP1, on a cette particularité qui est un hypersignal au niveau des noyaux gris qui s'accompagne également d'une atrophie de ces noyaux. Qu'est-ce que ça nous apprend ces nouveaux gènes sur la physiopathologie des HPC ? Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de voies différentes impliquées, mais on a une voie importante qui est celle du métabolisme des ARN, puisque les TSEN dont on a parlé sont des sous-unités de la TRNA splicing endonucléase. et on a également un autre gène d'HPC qui est CLP1, qui est une kinase qui est associée au complexe TSEN et qui participe avec ce complexe à l'épissage de l'intron des ARN de transfert. Ce qui a été supposé, c'est un déséquilibre dans le ratio des ARN de transfert matures et immatures qui entraînerait une certaine toxicité neuronale, mais d'autres mécanismes sont discutés. Métabolisme des ARN encore avec le groupe des protéines exo-SC qui sont des composants de l'exosome qui interviennent dans la dégradation des ARN. Donc on a dans les HPC trois gènes exo-SC qui sont des gènes qui donnent des phénotypes d'HPC1 avec atteinte de la corne antérieure. D'autres voies sont appliquées, la synthèse des protéiques mitochondriales avec RARS2, la régulation de la croissance cellulaire avec TOE1, le système endosomale par exemple avec CHMP1A. Alors, j'ai abordé la question des HPC développementales non-dégénératives parce que dans l'historique de Barthes, il parlait d'HPC neurodégénératives, des HPC purs, mais finalement, quand on regarde, du point de vue pratique, on se retrouve avec des enfants qui ont à l'imagerie une hypoplasie du tronc ou une hypoplasie du cervelet et a priori, en particulier chez un très jeune enfant, on n'a pas forcément l'évidence qu'il s'agit d'une pathologie neurodégénérative d'emblée et en effet, il y a des HPC qui sont non-dégénératives, neurodéveloppementales, avec donc en commun cette morphologie à l'imagerie cérébrale et puis souvent, chez le petit, une même présentation clinique initiale avec cette hypotonie, ce retard dans les acquisitions motrices mais par contre, ce sont des enfants qui eux vont faire quelques progrès qui sont tout à fait variables selon l'éthiologie, pour certains, la marche est acquise où le langage peut être acquis. Et puis, bien sûr, ce sont des atteintes fixées et ils ont un pronostic vital qui est moins compromis que dans les autres formes. Alors, un des exemples majeurs sont les mutations du gène CASC, en particulier le phénotype chez la fille, donc CASC, c'est un gène de l'X, et donc, il a été décrit une hypoplasie pontocérébelleuse chez des filles qui avaient un périmètre crânien de naissance limite puis une microcéphalie plutôt sévère avec une atteinte cognitive et motrice, des signes pyramidaux, extrapyramidaux, parfois une épilepsie, des signes neurosensoriels et parfois un retard statural. Et de façon intéressante, ces HPC CASC de la fille sont liés à de larges délétions du chromosome X en portant CASC ou à des mutations ponctuelles tronquantes, donc des pertes de fonction qui surviennent des nouveaux, ce qui est un élément quand même intéressant dans ce contexte d'HPC qui sont le plus souvent autosomiques récessives. Chez le garçon, le gène CASC peut également entraîner des pathologies cérébelleuses, une hypoplasie pontocérébelleuse extrêmement sévère avec les mutations tronquantes, avec un décès précoce, vous voyez, chez cet enfant, la fosse postérieure est presque complètement déshabitée avec un tronc extrêmement fin, un vermis presque inapparent. Et puis, avec des mutations faux sens, on peut avoir des HPC moins sévères chez le garçon jusqu'à des troubles du neurodéveloppement avec ou sans anomalie du cervelet, mais plus ou moins avec ataxie ou déficience intellectuelle. Un autre gène est le gène VLDL-R, le récepteur VLDL, qui est intéressant parce que du point de vue clinique, il donne un tableau beaucoup moins sévère avec une ataxie congénitale, une déficience intellectuelle chez des patients qui généralement ont une marche acquise, voire même à un certain degré de langage. Et de façon intéressante, l'image est très particulière avec ce tronc fin, mais un vermis cérébelleux qui est très petit, mais surtout extrêmement dysplasique. On ne reconnaît plus aucune fissure, plus aucun aspect normal. Les autres hypoplasies pontocérébelleuses développementales, on sait que des anomalies chromosomiques peuvent aussi donner une image d'hypoplasie pontocérébelleuse, en particulier en antenatale. On peut avoir cette question-là. Il y a des HPC syndromiques. Les dystrophies musculaires congénitales peuvent donner des aspects également d'HPC. Et ça, c'était bien rapporté déjà depuis les publications de Barthes. Il y a les HPC avec des anomalies de gération type VLDL, récepteur, mais aussi riline, double cortine, etc. Et puis, ces HPC monogéniques développementales tels que CASC étaient baissés à un des 23 dont on a parlé. Et puis, à côté de ces HPC génétiques, qu'elles soient neurodégénératives ou développementales, on sait qu'on a aussi, on peut avoir des aspects d'hypoplasie du tronc cérébral et du cervelet dans des contextes d'infection ACMV et des contextes post-hémorragiques, mais on aura à ce moment-là d'autres signes qui peuvent nous orienter. Au laboratoire, on a analysé environ 260 hypoplasies pontocées rébelleuses, donc sur la définition juste morphologique, donc tout type confondu. On a un panel avec une trentaine de gènes qui nous permet de diagnostiquer la cause de l'HPC dans 57% des cas. Donc, les deux causes les plus fréquentes sont en premier le gène CASC, chez des filles principalement, mais aussi chez quelques garçons, et puis le gène TSEN54 avec notamment la mutation majoritaire A307S. On a 1,5% qui sont des anomalies chromosomiques ou des causes schémo-hémorragiques. Et puis, chez ces patients, les 34% qui sont négatifs, on a débuté des analyses d'exome qui sont en cours qui, pour le moment, nous font gagner 8% de diagnostics supplémentaires. Donc, on arrive à 66% de diagnostics pour le moment dans ce groupe d'HPC. en sachant que l'on a environ un peu plus d'un moitié de pathologies neurodégénératives. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les exomes qu'on fait chez ces patients qui sont négatifs avec les gènes du panel ? Alors, on a trouvé des patients qui ont des mutations dans les gènes de réparation de l'ADN dans le groupe ERCC, ERCC5, ERCC1, etc. sous la forme d'un syndrome COF associé habituellement à un retard de croissance intra-utérin. On a les tubulines, alors un moins maintenant parce qu'on commence quand même à bien savoir les reconnaître, mais ça peut être piégeant chez le fœtus. Et puis, des pathologies neurodévelopmentales dans lesquelles l'HPC n'est pas un signe constant loin de là, mais dans lesquelles ça peut se voir tel que dire qu'un A où on a plusieurs patients et PP2CA également et d'autres. Alors, dans nos hypoplasies pontocérébelleuses, on a, si on résume, des maladies neurodégénératives avec ces HPC purs décrétés initialement par Barthes et qui sont pour certains puristes, donc les vrais HPC qui se déclinent en 17 types. Des HPC syndromiques dégénératives, notamment celles en rapport avec des anomalies des gènes de la réparation de l'ADN. Les HPC métaboliques. Et puis, on a ces pathologies neurodéveloppementales avec des HPC monogéniques, des HPC syndromiques tels que les dystrophies musculaires congénitales, des HPC qui sont dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement dans lequel l'atteinte cérébelleuse et du tronc est un élément inconstant. Il y a pas mal de gènes qui peuvent donner des HPC. Et puis, ces HPC chromosomiques et enfin, bien sûr, les HPC non génétiques dont on a parlé. En termes de stratégie, on a l'habitude de proposer déjà les HPC de type 2, celles décrites au tout début par Barthes. C'est quand même les plus fréquentes, en particulier quand c'est une HPC relativement isolée, sans cortège syndromique. on a l'aspect de cervelet en libellule qu'on a vu qui est quand même assez particulier. Donc, on a des signes cliniques et neuroradiologiques qui peuvent nous faire penser qu'on est dans ce cadre-là et également par argument de fréquence. On a souvent tout intérêt à rechercher la mutation majoritaire qui est retrouvée à l'état homozygote chez un grand nombre de patients. Donc, là, il suffit d'une PCR, un petit séquençage. Il n'y a pas besoin forcément de se lancer dans un génome quand on est dans cette situation clinique bien cadré. Ensuite, dans les autres situations, quand c'est un peu atypique ou qu'on n'a pas cette mutation, on a l'habitude de passer les patients sur un panel de gènes avec une trentaine de gènes d'HPC qui nous donnent ce résultat de 57% de diagnostic. Plus ou moins ACPA parce qu'on a la possibilité aussi de tomber sur une anomalie chromosomique. Et puis, bien sûr, quand le panel est non conclusif ou parfois d'emblée, la stratégie passe à un séquençage au débit d'exome voire de génome, de préférence en trio avec les parents. Voilà, je vais m'arrêter là en disant qu'en particulier lorsqu'on fait du NGS, on s'attache à bien phénotyper les patients en amont de l'analyse. Ce n'est jamais du génome first. Donc, toute la clinique et puis l'imagerie cérébrale qui est extrêmement importante. Comme on l'a vu, il peut y avoir des signes qui sont vraiment importants qui parfois nous font pointer du doigt un gène vraiment avec précision. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile d'interpréter les variants du NGS. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie toute l'équipe du centre de référence, du laboratoire, des centres de référence de Lille et Lyon avec lesquels on travaille, l'ensemble du réseau national qui nous fait confiance et puis bien sûr les associations de patients qui nous soutiennent. Merci. Merci, Lydie. Merci.